Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes très heureuses de vous accueillir aujourd'hui pour la sélection ELB du concours Mathèse en 180 secondes. Ce concours se déroule dans la prolongation du Printemps des sciences, un événement culturel scientifique organisé depuis plus de 20 ans par les universités et hautes écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles et qui a eu lieu la semaine dernière. Moi, c'est Sarah Zareddin, je suis docteure en sciences psychologiques et de l'éducation. Et moi, je suis Anne Nguyen, docteure en sciences budicales et pharmaceutiques. Nous étions toutes les deux finalistes et lauréates de l'ULB de l'édition 2023. Et nous avons l'immense plaisir de présenter ensemble cette édition 2024. Ce soir, un défi de taille attend nos 13 candidats et candidates. Résumer des années de recherche doctorale en 3 minutes top chrono à l'aide d'une seule diapositive et ce, avec des termes simples et compréhensibles pour tout le monde. Si l'exercice est difficile, il leur permet d'aller à la rencontre du grand public pour partager les résultats de leurs recherches. C'est également l'occasion pour ces jeunes chercheuses et chercheurs de parfaire leurs compétences en communication. Pour nous, c'est l'opportunité de découvrir les dernières avancées scientifiques de façon accessible et ludique, tout en passant un agréable moment. Parlons maintenant des règles du concours. Organisé chaque année, ce concours international francophone regroupe 27 pays participants. Il se déroule en trois étapes. Tout d'abord, des sélections locales qui sont organisées dans chaque université participante. Ensuite, une finale nationale qui sera organisée cette année à l'ULB, au campus du Solboche. Et enfin, une finale internationale qui se tiendra à Abidjan, au Côte d'Ivoire. On est donc maintenant à l'étape de la sélection locale. Et cette année est un peu particulière puisqu'il s'agit de la dixième édition organisée en Belgique. Ce soir, trois candidats ou candidates seront sélectionnés pour la finale nationale qui se tiendra au campus du Solboche le 16 mai prochain. Les règles principales sont les suivantes. Présentation orale uniquement en français. A l'aide d'une seule et unique diapositive non animée. Sans aucun accessoire, aussi tentant que ce soit d'assortir ses chaussettes à son thème. 180 secondes et pas une de plus. Un chronomètre effectue le décompte en secondes de 180 à zéro. Moment où le gong retentira pour marquer la fin du temps imparti. Et enfin, le chronomètre ne peut jamais être mis à zéro, sauf en cas d'incidence majeure. Passons maintenant au jury. Les membres du jury évalueront les présentations selon quatre critères. Les talents d'orateur, les capacités de vulgarisation, la structuration de l'exposé, mais aussi un coup de cœur. C'est un point particulièrement exceptionnel laissé à la libre discretion des membres du jury. Il peut notamment s'agir de souligner l'originalité de la présentation du candidat ou de la candidate. Les membres du jury d'aujourd'hui que nous remettons pour leur présence sont Marius Gilbert, président du jury, est vice-recteur à la recherche et à la valorisation à l'ULB. Chercheur en épidéologie spatiale et il est spécialiste des maladies infectieuses émergentes. C'est ainsi qu'il a été, durant la pandémie de Covid-19, projeté sur le front de la communication scientifique dans les médias. Et il en garde une conviction, celle que la science doit davantage être partagée avec le grand public pour qu'on puisse relever ensemble les grands défis de demain. Victoria Liber est chargée de la communication de la recherche au sein du service communication de l'ULB. Elle est aussi responsable de Prism, qui est un webzine multimédia créé par des étudiants, des chercheurs et des professeurs de toute discipline scientifique dans le but d'analyser les enjeux sociétaux dans leur complexité. Laetitia Tenis est rédactrice en chef de Daily Science, webzine dédiée à la science, la recherche et l'innovation, qui fête aussi ses 10 ans cette année. Chimiste et océnographe de formation initiale, elle a troqué le tablier de chercheuse pour la plume de journaliste par passion pour la vulgarisation scientifique. David Domingo est titulaire de la chaire de journalisme du département des sciences de l'information et de la communication à l'ULB. Il s'intéresse au journalisme scientifique dans le cadre du projet Belgium Pandemic Intelligence Network, financé par Belspo. Il forme des chercheurs et chercheuses de l'ULB à la communication sur les réseaux sociaux depuis 2014 et collabore à un programme civile sur la communication scientifique. Vinciane Debaille est maître de recherche FNRS et professeure en géologie à l'ULB. Elle est spécialisée dans l'étude des météorites de différentes origines provenant d'astéroïdes, mais aussi de la Lune et de Mars. Elle a participé à plusieurs missions de collecte de météorites en Antarctique. Et enfin, Johanne Raskart est directrice du département de biochimie et du laboratoire de biochimie métabolique et osseuse de la faculté de médecine. Elle est, je cite, Curieuse d'être titillée par des thématiques qui lui sont moins familières et de voir comment les doctorants et doctorantes vont rencontrer les défis de cette expérience originale. Les membres du jury délivreront en fin de concours sur le choix des trois lauréats et lauréates. Nous vous proposerons un petit temps d'arrêt au bout de la sixième prestation afin de laisser les membres du jury finaliser leurs notes. Nous vous demandons également de mettre votre téléphone sur séanceux par respect pour les participants. Et maintenant, il est temps d'entrer dans le fives du sujet avec notre première candidate. Notre première candidate est Barbara Gravel. Elle est doctorante en sciences dans la faculté des sciences et boursière Fria. Le titre de sa thèse est Prioritisation de combinaisons de variants dans les exomes et détections de signatures oligogéniques. Et le titre vulgarisé est À la recherche des fautes de frappe de l'ADN. Barba, est-ce bien ta diapositive ? Oui. Est-ce que tu es prête ? Oui, c'est parti. Ce matin, pour faire mon café, j'ai juste eu à appuyer sur le bouton de la machine. Pour venir jusqu'à l'université, mon trajet a été plus rapide grâce à mon vélo. Et pour monter sur cette scène, j'ai été contente d'utiliser un escalier. Bref, la vie est plus facile quand on a les bons outils. Et dans le domaine dans lequel je travaille, la bioinformatique, c'est exactement ce que l'on fait. Développer de bons outils informatiques pour résoudre des problèmes biologiques. Moi, le problème biologique qui m'intéresse, c'est la génétique. Et comment de tout petits changements dans notre code génétique peuvent créer de grands changements dans notre corps. Le code génétique d'une personne, c'est comme un alignement de lettres, qui forment des mots, qui ensuite forment des phrases. La plupart de ces mots et ces phrases sont les mêmes, pour chacun d'entre nous, et expliquent à notre corps comment fonctionner. Mais il y a aussi de petites différences. Des changements de lettres, ici ou là, qui font que l'on a les yeux bleus par exemple, ou les cheveux bouclés, ou que l'on est grand ou petit. Et puis, il y a des changements de lettres qui font qu'un mot perd son sens, et qu'une phrase ne veut plus rien dire. Ces changements de lettres, c'est ce que l'on appelle des mutations génétiques. Et certaines d'entre elles, les fautes de frappe si vous voulez, peuvent causer des maladies. Moi, je travaille sur un scénario un petit peu plus compliqué. Dans le cas, par exemple, où il y a deux parents, chacun en parfaite santé, et donc qui a priori ne possèdent pas de mutations génétiques problématiques, mais qui ensemble vont avoir un enfant atteint d'une maladie. Car c'est la combinaison de leurs deux mutations qui va causer le problème. Si l'on connaît les mutations génétiques qui causent les maladies du patient, on peut alors mieux comprendre les mécanismes biologiques qu'il y a derrière, et ainsi développer de nouveaux traitements, ou adapter le traitement au patient. Aujourd'hui, on est capable d'obtenir le code génétique d'une personne très rapidement. Mais ce code génétique, c'est plusieurs milliers de lettres, et donc plusieurs milliers de combinaisons de lettres. Alors comment trouver ces fautes de frappe ? Il nous faudrait un bon outil. Et c'est là que j'interviens. Dans ma thèse, j'ai commencé par collecter toutes les données sur ces cas de combinaisons de mutations génétiques répertoriées dans la littérature, grâce au long travail des médecins et des biologistes. Et puis, j'ai entraîné un algorithme, afin qu'il soit capable de différencier entre ces combinaisons de mutations trouvées chez des patients causant une maladie, et des combinaisons de mutations trouvées chez des individus sains. Quand on lui donne le code génétique d'un patient, cet algorithme est donc capable de prédire quelle est la combinaison de mutations la plus probable de causer la maladie du patient. Avec cet outil, trouver la cause génétique de la maladie d'un patient devient plus facile. On peut donc alors mieux comprendre les mécanismes derrière chaque cas, et ainsi adapter soit le traitement ou le suivi du patient, pour lui éviter des complications. Parce que, tout simplement, la vie est plus facile quand on a les bons outils. Merci. Applaudissements Notre deuxième candidate est Cécile Balti, docteure en information et communication, à la faculté de lettres, traduction et communication, sur un projet qui a été financé par l'ARC. Le titre de sa thèse est Reproduire ou contester les catégories de la migration, réflexivité politique et langagère des acteurs militants autour de la nomination des personnes. Le titre vulgarisé est Peser ses mots pour dire la migration. Cécile, est-ce que c'est bien ta diapositive ? C'est bien ma diapositive, oui. Es-tu prête ? Je suis prête. Alors à toi de jouer. On a tous déjà vécu une situation conflictuelle autour des mots qu'on utilise. Vous savez, lorsque l'on parle de genre ou de migration le dimanche après-midi au repas de famille, la conversation s'anime, votre cousine militante insiste pour utiliser des mots plus inclusifs comme « personne en migration » ou le pronom « yel » et « papy de son côté » finit toujours par bougonner « de toute façon on ne peut plus rien dire », les refusquer. Ça vous dit quelque chose ? Décodons la situation. Comme ma cousine insiste pour utiliser des dénominations inclusives, elle souligne en réalité l'impact des mots sur les personnes que l'on nomme. Des mots comme « migrants », « réfugiés », « illégaux » sont chargés d'histoire et porteurs de sens positifs ou négatifs. Et en fonction des mots qu'on utilise pour nommer ces personnes, on activera donc des représentations positives ou négatives à leur égard. Mais ce qui fait tiquer mon grand-père, c'est que ces images attachées aux mots ne sont pas stables. Elles évoluent d'une époque à l'autre en fonction du contexte, des priorités politiques et des combats militants menés à travers l'histoire. Alors que de son temps, certains mots étaient couramment utilisés, ils sont aujourd'hui devenus tabous, inaudibles pour les nouvelles générations. Comment ma cousine pourrait donc convaincre sereinement son grand-père ? C'est la question que je me suis posée dans ma thèse. Je me suis intéressée à la manière dont les associations militantes de défense des droits des migrants réfléchissent au langage, à la manière dont elles choisissent leurs mots pour convaincre monsieur et madame tout le monde. C'est ce qu'on appelle la réflexivité langagière. Et comme en Belgique, la plus grande différence n'est pas intergénérationnelle mais communautaire, j'ai comparé les associations francophones et néerlandophones. Résultat ? Les associations sont unanimes. On ne peut pas dire la même chose de part et d'autre de la frontière linguistique. Le mot régularisation, par exemple, est l'une des revendications clés des sans-papiers du côté francophone. Pourtant, ce mot est inaudible du côté néerlandophone en raison d'un climat politique plus crispé autour des questions migratoires. Stratégiquement, les associations néerlandophones vont donc traduire, reformuler ces revendications en des termes plus audibles pour l'opinion publique flamande. Au lieu de régulariser les sans-papiers, elles vont par exemple préférer des expressions comme « lutter contre le travail au noir ». Le climat politique plus contraint en Flandre mène donc ces associations à réfléchir plus aux mots qu'elles utilisent. Leur réflexivité langagière est plus développée que celle des associations francophones. Poser ces mots pour dire la migration, c'est donc à la fois prendre conscience de l'impact des mots qu'on utilise sur les personnes que l'on nomme, comme le fait ma cousine, mais c'est également adapter son vocabulaire aux personnes auxquelles on s'adresse pour convaincre tout le monde, y compris mon grand-père. Vous saurez dorénavant comment convaincre tout le monde lors de votre prochaine réunion de famille. Merci. Notre troisième candidat est Jean Gillet. Il effectue une thèse en sciences dans la faculté des sciences et boursier Friat. Le titre de sa thèse est « L'étude de la brisure de symétrie chirale dans les systèmes hors équilibre ». Et le titre vulgarisé est « Droite ou gauche ? Une question qui peut faire toute la différence ». Jean, est-ce bien ta diapositive ? Oui, c'est bien ma diapositive. Est-ce que tu es prêt ? Oui, je suis prêt. Et part. Bonsoir tout le monde, vous allez bien ? Moi, bof, ce matin je me suis réveillé et je me suis regardé dans le miroir et je me suis rappelé qu'à 26 ans, je galère toujours à distinguer ma gauche de ma droite. Je vous jure, c'est un enfer. Les plans de ville, les cartes de rando, on oublie. Devenir chirurgien, c'est mort. Et les élections, bon ok, là j'avoue, je fais quand même un peu gaffe. Mais bon, en tant que chimiste, j'ai développé un super pouvoir. Je peux discerner si un objet est chiral ou non. Chiral, ça sonne classe. Ça vient du grec, ça signifie « la main ». Regardez vos mains. Elles ont le même nombre de doigts, la même structure, mais pourtant, si vous essayez de les superposer, ça ne marche pas. Elles sont images l'une de l'autre dans un miroir. Et bien, vous savez quoi ? Les molécules, c'est pareil. Elles peuvent être composées des mêmes atomes, mais pourtant, être comme images l'une de l'autre dans un miroir. On va dire qu'elles sont chirales. Donc retenez ceci, les molécules, c'est comme nos mains. Il y a des molécules gauches et des molécules droites. Et croyez-moi, ça peut faire toute la différence. Il y a un cas tristement célèbre qui illustre ça. C'est le cas du sauveténon, un médicament commercialisé dans les années 60 à destination des femmes enceintes pour soulager leurs nausées. Le médicament était vendu sous forme d'un mélange de molécules gauches et molécules droites du médicament. Le problème, c'est que la forme droite soulageait bien les nausées chez les femmes enceintes, tandis que la forme gauche provoquait de graves malformations chez les fœtus. De nombreux enfants sont morts ou ont vécu avec de graves malformations. Depuis ce drame, on a compris à quel point il était crucial de fabriquer des médicaments avec uniquement des formes gauches ou des formes droites. Malheureusement, la plupart des réactions chimiques que l'on connaît font un mélange 50-50. Et donc, ils font de nombreuses étapes de séparation et de purification. C'est là que moi, j'interviens. Parce que mon job, c'est d'essayer d'arriver à directement 100% de formes gauches ou de formes droites, sans avoir besoin d'étapes de purification ou de séparation. Pour ce faire, j'étudie de rares réactions qui y arrivent et je fais des simulations sur ordinateur pour en fait essayer de comprendre les mécanismes clés qui se cachent derrière ces réactions. Et mes résultats aident par exemple ceux qui sont dans les labos en leur donnant des indications comme « chauffer un peu plus », « agiter un peu plus fort » ou encore « faites attention à la quantité de solvants que vous mettez dans votre réaction ». Mais vous savez, toutes ces idées, elles ne me sont pas venues comme ça. J'ai regardé, comme beaucoup avant moi, la nature autour de moi. Parce que par exemple, le squelette de notre ADN est composé uniquement de sucre sous forme droite. Pareil, la majorité des protéines que l'on trouve sur Terre sont composées de molécules uniquement sous forme gauche. C'est comme si la nature avait déjà compris le truc et qu'elle savait comment faire. Et ça a donné la vie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc ma thèse va bien plus loin que des questions pratiques. Elle vise aussi à élucider des questions fondamentales sur l'origine de la vie. Alors voilà, on y est. Ce soir, quand vous rentrerez chez vous, demain matin en vous regardant dans la glace, s'il vous plaît, rappelez-vous de ceci. Distinguer sa gauche de sa droite, ça peut sauver des vies, ça peut même la créer. Notre quatrième candidate est Alen Garoura-Kaneza. Elle fait une thèse en sciences politiques et sociales à la faculté de philosophie et sciences sociales et est boursière à RESS. Le titre de sa thèse est « Les sanctions internationales et le processus de décompression autoritaire. Analyse sur le cas du Burundi à partir des sanctions de 1996-1999 et 2016-2022. » Et le titre vulgarisé est « Les effets des sanctions dans les régimes autoritaires, le cas du Burundi. » Alen, est-ce que c'est bien ta diapositive ? Oui. Est-ce que tu es prête ? Oui. Alors c'est parti. Dehors, on entendait des armes crépiter, des balles sifflées, des cris de gens en train de courir dans tous les sens. Même si on ignore encore ce qui se passe, la famille Mahoro est secouée par des inquiétudes. À Bujumbura, capitale du Burundi, tout semble indiquer que le pays est entré dans une énième crise politique. Mais laquelle ? L'histoire que je vais vous raconter est celle d'un père, d'une mère, d'un frère et d'une sœur au Burundi. Pays d'Afrique de l'Est, colonisé par la Belgique, s'est retrouvé sous les projecteurs avec un coup d'État militaire en 1996. Pour les pays voisins, c'était le coup de trop. Ils ont directement infligé des sanctions pour punir le comportement déviant du pouvoir burundais. Et par ricochet, rendre le domaine social intenable. En écoutant la radio, la famille Mahoro n'en revenait pas. Ils assistent pour la première fois dans leur histoire à un changement positif du comportement du régime, qui accepte des négociations avec tous les partis au conflit. Des accords de paix sont signés jusqu'à obtenir des élections démocratiques en 2005. Un processus de décompression autoritaire s'opère ainsi sous l'effet des sanctions. Un climat de paix règne dans tout le pays et la famille Mahoro est dans la joie d'avoir élu leur nouveau président. Ce scrutin suscite de l'espoir jusqu'à ce que des signes inquiétants apparaissent. Emprisonnement d'opposants, intimidation, sans cri égard, le président annonce ouvertement sa candidature à un troisième mandat en avril 2015. L'Union européenne et les États-Unis sanctionnent le régime en 2016 en raison d'une gouvernance démocratique défectueuse. L'oreille aux aguets, la famille Mahoro pensait que cela aura les mêmes effets curatifs que les précédentes. Hélas, c'est plutôt l'effet inverse qui se produit. Le pouvoir ferme les yeux sur ces sanctions et sombre dans une dérive. Assassinat, disparition forcée, la famille Mahoro est malheureusement obligée de fuir et de se réfugier dans un pays étranger. Pourquoi donc ces sanctions ont-elles produit des effets contradictoires ? Pour répondre à cette question, mes recherches se concentrent sur les facteurs pouvant saper ou favoriser le but ultime des sanctions. Je considère que les effets positifs et négatifs des sanctions dépendent des acteurs impliqués dans le conflit, de la nature même des sanctions et du contexte socio-historique. Je vais comparer les deux trajectoires en confrontant les discours et les pratiques des acteurs, c'est-à-dire les sanctionneurs et les élites politiques burundais. Tout cela sera analysé au travers d'un corpus de textes bien sélectionnés, mais aussi d'entretien auprès de ces acteurs. Alors que je viens de commencer ma première année de thèse, je suis plutôt enthousiaste de découvrir les résultats de mes recherches. La famille Mahoro, tout comme vous, chers publics, seraient curieuses de connaître l'issue heureuse de ces sanctions. Je vous remercie. Notre cinquième candidate est Morgane Kogels. Elle effectue sa thèse en sciences biomédicales et pharmaceutiques dans la faculté de médecine. Elle est boursière ULB. Le titre de sa thèse est « Radiotherapy as a systemic immunomodulator exploring the benefits of its combination with immune checkpoint inhibitors ». Et le titre vulgarisé est « Aveux d'une tumeur, démantèlement d'un réseau criminel ». Morgane, est-ce bien ta diapositive ? Oui. Est-ce que tu es prête ? Oui. Ça a été vous, Stivet ? Moi, j'ai enchaîné les rhumes, grippe, la totale, au point de me demander ce que fabrique mon système immunitaire. Quand même, le système immunitaire, il est censé jouer son rôle de patrouille de police qui élimine tous les intrus. D'ailleurs, cette patrouille ne se limite pas qu'aux rhumes. Elle joue aussi un rôle contre un autre type d'intrus. Le cancer. Elle tente tant bien que mal de l'éliminer, mais le cancer a des mécanismes pour passer inaperçu et lui échapper. C'est pour ça que les patients cancéreux reçoivent des traitements, comme la radiothérapie, qui est l'un des traitements principaux du cancer. Vous voyez un peu le principe ? Imaginez un laser qu'on pointe sur la tumeur pour l'éliminer. C'est ce qu'on appelle un traitement local, car il traite un endroit en particulier, par opposition, par exemple, à la chimiothérapie qui se répand dans le corps. Eh bien, si je vous disais qu'un jour, un patient qui avait une dizaine de métastases répandues dans son corps était allé à l'hôpital se faire traiter. Dans ces cas-là, on ne peut pas irradier chacune de ces tumeurs, car elles se trouvent souvent à l'intérieur d'un organe qu'on ne veut surtout pas abîmer avec notre laser. Donc, ce patient, on a irradié une de ces tumeurs. Et en fait, après ça, toutes ces tumeurs se sont mises à rétrécir, rétrécir, jusqu'à miraculeusement disparaître. Ce phénomène, observé chez plusieurs patients, a été appelé l'effet abscopal, du latin qui signifie « loin de sa cible ». C'est comme ça que j'en suis arrivée à me demander ce qui se passait dans le corps de ces patients. Donc, pourquoi, quand on irradie une tumeur au point A, on observe la disparition de tumeurs au point B, C et D ? En somme, qu'est-ce qu'une tumeur aurait à nous raconter si on l'interrogeait avec un laser pointé sur elle ? Est-ce qu'elle avouerait à la brigade immunitaire où se cachent ses acolytes les métastases et comment les éliminer ? Mon travail consiste à utiliser ce laser de radiothérapie, à le pointer sur une tumeur et à en modifier les paramètres comme l'intensité ou le nombre de répétitions. Ceci dans le but de trouver les paramètres qui, en plus de tuer la tumeur, la force à relâcher des signaux bien particuliers. Ces signaux pourront alors être captés par la brigade immunitaire qui faisait sa ronde habituelle dans le corps et qui réalise qu'il s'agissait là d'une tumeur. Avec ces nouvelles informations, la brigade immunitaire maintenant bien informée va continuer sa ronde dans le corps. Mais cette fois, lorsqu'elle va tomber sur une métastase, elle aura appris à la reconnaître et pourra l'éliminer. Bon, alors, je ne vous dis pas d'aller vous faire irradier la prochaine fois que vous avez un rhume, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais j'espère qu'à l'issue de ma thèse, on pourra utiliser la radiothérapie non seulement pour tuer une tumeur, mais aussi pour booster le système immunitaire et l'aider à démanteler une fois pour toutes le réseau criminel des tumeurs. Merci. Notre sixième candidat est Jean Chimus. Il fait une thèse en sciences dans la faculté des sciences et est boursier fria du FNRS. Le titre de sa thèse est « Exploration du domaine des candidats à la matière noire thermo » et le titre vulgarisé est « Des particules qui manquent à l'appel sur les traces de la matière noire. » Jean, est-ce bien ta diapositive ? C'est ça. Est-ce que tu es prêt ? Oui ? Tant mieux. À toi, tu veux. Ok. Ah, vous savez, la physique, c'est un monde fascinant. Le plus souvent, on nage dans l'incompréhension. Parfois, on a des illuminations qui révolutionnent notre compréhension du monde. Et parfois même, on se rend compte que derrière ces grandes découvertes se cachait encore un autre mystère. Et on s'empresse d'aller l'explorer, curieux de savoir ce qu'on va y découvrir. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un de ces mystères sur lequel je travaille. Au début du siècle dernier est née la relativité générale. Grâce à elle, on a bien mieux compris comment fonctionne la gravité et on peut prédire le mouvement des astres avec une précision incroyable. Mais, quelques années plus tard, en observant certaines galaxies, on s'est rendu compte que quelque chose ne collait pas chez elles. Pour expliquer leur comportement gravitationnel, il leur manquait de la masse, beaucoup de masse, bien plus que celle contenue dans leurs étoiles. Aujourd'hui, après des observations très précises sur de nombreuses galaxies, on est convaincu de l'existence de cette masse manquante. Et on l'a même déjà baptisée, on l'appelle la matière noire, puisque comme un objet noir sur fond noir, on est incapable de l'avoir. Mais alors, si c'est invisible, comment est-ce qu'on peut faire pour l'identifier ? Comment est-ce qu'on mène cette immense enquête à l'échelle de l'univers ? D'abord, en passant en revue les coupables potentiels, les physiciens sont rapidement tombés sur la principale famille du suspect, de nouvelles particules pas encore observées. Après tout, ce ne serait pas la première fois qu'on enrichit notre catalogue et les dernières détections de nouvelles particules sont assez récentes. Ensuite, il faut des indices et nos indices, ce sont les observations qu'on peut faire sur notre univers. Dans ma thèse, j'élabore des modèles théoriques, des portraits robots du suspect et je fais des simulations sur ordinateur pour vérifier s'ils collent avec nos observations. Pour savoir à quoi peut ressembler une particule qu'on n'a jamais pu détecter, on peut par exemple observer la composition de notre univers. Au départ, peu après le Big Bang, c'était comme une sorte de soupe très dense et très chaude où toutes les particules étaient mélangées et s'agitaient dans tous les sens. Dans tout ça, notre particule de matière noire devait déjà être de la partie. Mais on sait aujourd'hui, grâce aux modèles et aux simulations, que si ces particules de matière noire étaient trop légères, elles auraient été tellement agitées qu'elles auraient perturbé la formation de certains éléments chimiques comme l'hydrogène ou l'hélium. Donc, en observant les abondances de ces éléments dans l'univers actuel, on peut donner des alibis à certains des suspects trop légers. Mon travail consiste donc à affiner ce type d'argument théorique et à en élaborer de nouveaux pour donner de bons axes de recherche aux expérimentateurs et aux astronomes sur les traces de ces nouvelles particules. Alors, bien sûr, de savoir si de nouvelles particules inconnues se baladent quelque part dans notre galaxie, ça ne changera pas votre quotidien, du moins dans l'immédiat. Mais dites-vous quand même que sans elles et sans l'influence qu'elles ont eue sur l'histoire de l'univers, on ne serait même pas là pour se poser la question. Donc finalement, cette énigme de la matière noire c'est une sorte de quête vers nous-mêmes et vers la source de notre propre existence. Pensez-y la prochaine fois que vous lèverez les yeux au ciel. Merci. Applaudissements Notre septième candidat est Nicolas Esser. Il effectue une thèse en sciences et dans la faculté des sciences il est boursier Fria. Le titre de sa thèse est Trous noirs primordiaux et étoiles de la séquence principale contraintes et signatures et le titre vulgarisé est Et si un trou noir dévorait le soleil ? Nicolas, est-ce bien ta diapositive ? Allo ? Oui, c'est bien ma diapositive. Est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. Allo ? Monsieur le Président Le soleil a disparu et vous dites dévoré par un trou noir ? Ah bah oui vous avez raison mon avis d'astrophysicien bon c'est l'apocalypse hein ou peut-être pas en vous souhaitant une bonne journée ? Eh oui l'objectif de ma thèse est de calculer la probabilité que l'apocalypse ait lieu fun fun alors remettons tout de suite les choses dans leur contexte ce scénario catastrophe est purement théorique et basé sur une hypothèse celle des trous noirs primordiaux avant de vous parler de trous noirs primordiaux je dois d'abord vous parler de trous noirs tout court un trou noir c'est un amas de matière tellement compact que rien ne peut en échapper même la lumière d'où le noir de trous noirs tout ce qui atteint l'horizon c'est-à-dire la surface d'un trou noir il reste coincé pour l'éternité on sait que les trous noirs existent on en a d'ailleurs pris quelques photos récemment mais moi je travaille sur les trous noirs primordiaux en effet en plus des trous noirs classiques que l'on connaît bien notre univers serait rempli de mini trous noirs d'une taille microscopique ceux-ci auraient été créés au tout début de l'univers au moment du Big Bang attention j'ai bien dit aurait car les trous noirs primordiaux eux sont hypothétiques nous n'avons aucune preuve expérimentale de leur existence afin de voir si cette théorie est vraie on veut qu'elle soit en accord avec les observations que l'on peut faire du monde qui nous entoure et c'est là qu'est le hic des trous noirs microscopiques sont des objets pratiquement invisibles et donc quasiment impossibles à observer il faudrait donc trouver un moyen indirect de les détecter c'est alors que le soleil ou plutôt son absence entre en jeu rappelez-vous tout ce qui rentre dans un trou noir ne peut pas en sortir les trous noirs aspirent donc tout ce qui les entoure c'est ce qu'on appelle l'accrétion maintenant imaginez que se passerait-il si par hasard un trou noir primordial entrait en collision avec le soleil et bien celui-ci se ferait dévorer et disparaîtrait de notre ciel l'objectif de ma thèse est donc de trouver la probabilité que ce scénario ait lieu grâce à celle-ci on pourra utiliser l'existence même du soleil comme un test indirect de la théorie des trous noirs primordiaux après des semaines de calcul de simulation informatique et beaucoup trop de café j'ai finalement obtenu cette probabilité et rassurez-vous pour le soleil elle est infime ouf par contre il existe de beaucoup d'autres étoiles pour lesquelles la probabilité de destruction par un trou noir primordial est très élevée en comparant les résultats de mes calculs avec les observations de nos nombreux télescopes on va donc pouvoir en apprendre plus sur l'existence ou non de ces mystérieux objets allo monsieur le président oui rassurez-vous j'ai fait le calcul il est très peu probable qu'un trou noir primordial fasse disparaître le soleil mais c'est quoi le gros truc noir là ah j'ai dit très peu probable pas impossible notre huitième candidate est Marie-Claire Jo elle fait une thèse en sciences psychologiques à la faculté de psychologie des sciences de l'éducation et de logopédie le titre de sa thèse est le partage social des émotions chez les personnes traumatisées une comparaison intrapersonnelle interpersonnelle et collective et le titre vulgarisé est les feux de camp en automne partager les histoires guérir les blessures Marie est-ce bien t'as dit au positif ? oui es-tu prête ? oui the floor is yours ce soir nous allons tous nous installer tranquillement autour d'un feu de camp qui crépite c'est l'automne et les feuilles tombent Alfred joue son plus beau solo à la guitare quand soudain un couple d'ours amoureux décide de se joindre à nous et Alfred en devient le plat principal les émotions sont intenses et nos amis ont des réactions de survie Marcus réagit en fuyant Robert reste figé et Antoinette est en mode ninja contre les ours certains campeurs seront traumatisés et d'autres non car c'est le vécu personnel qui crée le traumatisme et non l'événement ainsi nos amis risquent de subir des conséquences graves allant des cauchemars au stress permanent en tant que chercheuse je m'interroge aux stratégies pour protéger les victimes de traumatismes extrêmes et collectifs c'est ainsi que j'ai choisi d'étudier le partage social des émotions seul ou en groupe pour trouver des solutions dans les études précédentes les émotions spécifiques à ce type de traumatisme étaient de la honte et de la culpabilité les paroles des victimes étaient bloquées par des murs invisibles j'ai donc lancé une étude en distribuant un questionnaire à 700 réfugiés ukrainiens pour suivre l'évolution de leurs émotions et de leurs traumatismes sur 6 mois j'ai récolté des résultats étonnants mettant en lumière de la peur de la tristesse mais aussi de la fierté ressentie par ces réfugiés pour approfondir ma compréhension et identifier les obstacles au partage des émotions j'ai mené 40 entretiens dans deux groupes sans objectif de comparaison les ukrainiens réfugiés de la guerre et les belges victimes des attentats de 2016 est-ce qu'ils avaient besoin de raconter cette histoire à leur famille et à qui en particulier pourquoi certains préfèrent rester mutiques est-ce que l'émotion de fierté était spécifique aux participants ukrainiens et quelle était la place de la culture dans les émotions et le traumatisme j'ai utilisé une méthode sans hypothèse pour éviter toute idée préconçue puis grâce à un logiciel j'ai pu analyser les entretiens et créer une nouvelle théorie sur ce qui permet ou empêche le partage social des émotions d'un côté les ukrainiens s'exprimaient en priorité avec leur famille ou leur communauté ils survivaient en fleurissant les tranchées en donnant des cours de sport aux enfants ou en cuisinant pour les militaires de l'autre d'un autre côté les belges victimes des attentats de 2016 ils sont principalement en colère et pas reconnus dans leur statut de victime ni remboursés dans leurs frais médicaux ils crient leur émotion dans le vide et se sentent oubliés par l'état finalement ma recherche vise à aider les victimes de traumatismes extrêmes et collectifs en favorisant leur prise en charge et en encourageant le partage et l'écoute de leur émotion quant à nos amis campeurs ils ressentent du réconfort et de la compréhension ils sont donc prêts pour un deuxième round autour d'un feu de camp qui crépite et cette fois-ci sans surprise d'ours amoureux merci notre neuvième candidate est Whitney Stee elle effectue une thèse en sciences psychologiques dans la faculté de psychologie des sciences de l'éducation et de l'ocopédie elle est aspirante du FNRS le titre de sa thèse est réorganisation structurelle cérébrale et consolidation sommeil dépendante des apprentissages moteurs et le titre vulgarisé est symphonie neuronale des premières notes au super sommeil Whitney est-ce bien sa diapositive oui est-ce que tu es prête oui qui ici a déjà tenté d'apprendre un morceau de piano compliqué n'est-ce pas enfin surtout au début en effet ce type d'apprentissage tout comme faire ses lacets par exemple est caractérisé par des débuts laborieux avant de devenir complètement automatisé avec la pratique dans ma thèse c'est précisément cette mémoire que j'explore celle que l'on nomme la mémoire motrice en chemin vers son cours de piano Hugo un petit musicien me demande mais que se passe-t-il dans mon cerveau lorsque j'apprends la colle chez l'être humain il n'existe pas encore de réponse claire chez la souris en revanche les études ont montré que l'apprentissage s'accompagne d'une augmentation du nombre de neurones ainsi que des prolongements qu'il présente parallèlement on observe une prolifération des cellules gliales ces cellules qui entourent nos neurones et constituent ensemble le cerveau les cellules gliales ont trois fonctions elles s'occupent de l'immunité de l'irrigation sanguine des neurones ainsi que de l'isolation de leur prolongement permettant ainsi une transmission plus rapide de l'information au sein du cerveau un des objectifs de ma thèse était de vérifier que l'on observait les mêmes processus que chez la souris mais chez l'humain toutefois ne pouvant pas directement ouvrir le cerveau du go j'ai utilisé de toutes nouvelles techniques d'imagerie cérébrale afin de voir ce qu'il s'y passait suite à son cours de piano j'ai pu observer des modifications anatomiques extrêmement rapides d'abord une augmentation du nombre de prolongements autour des neurones suivie d'une prolifération des cellules gliales comme chez la souris fascinant non de savoir que son cerveau s'est restructuré anatomiquement aussi rapidement la semaine suivante Hugo me confie qu'il était si préoccupé par ces questions qu'il n'a pas dormi après son dernier cours de piano heureusement pour lui j'avais une longueur enfin que dis-je une mesure d'avance et grâce aux mêmes techniques d'imagerie cérébrale j'ai pu lui assurer que cette nuit sans sommeil n'avait pas eu grand impact sur les modifications anatomiques que son cerveau avait mis en place pour retenir son morceau de piano à la sortie du cours ce jour-là Hugo me dit tout en panique qu'il a un concert important deux jours plus tard il me demande donc si je peux booster sa mémoire j'ai alors transformé son sommeil en super sommeil lorsqu'il dormait je lui ai fait réécouter la symphonie pour laquelle il s'entraînait afin de réactiver sa mémoire et solidifier ainsi cet apprentissage plus efficacement et devinez quoi son cerveau s'est réorganisé autrement que si je n'avais pas rejoué la mélodie dans ma recherche on observe donc que la pratique d'une tâche motrice ainsi que sa réactivation en mémoire modifie notre cerveau au niveau de sa structure ceci ouvre ainsi un large champ afin d'aider Hugo dans ses apprentissages tout au long de sa vie sur ce je vous souhaite à tous une super soirée et un super sommeil notre dixième candidate est Lisa Ardoin elle fait une thèse en sciences dans la faculté de sciences et est financée sur un projet européen ITN le sujet de sa thèse est et le titre vigarisé est que se passe-t-il là-dessous Lisa est-ce bien ta diapositive ? oui es-tu prête ? je suis prête alors à toi de jouer merci hé il y a de la vie par ici ? enfin ne soyez pas farouche je viens juste briser la glace avec vous et oui briser la glace c'est mon travail mais ce qui m'intéresse ce sont les gaz piégés entre ces cristaux lorsque la neige tombe et s'accumule sur un continent elle se transforme en glace piégeant ainsi de petites bulles d'air entre ces cristaux si on analyse le contenu de ces bulles d'air on mesure en fait l'atmosphère datant de la formation de la glace étudier l'atmosphère du passé est primordial pour comprendre les changements climatiques naturels subis par la terre en comprenant avec précision les changements climatiques du passé on réduit les incertitudes liées aux changements climatiques actuels sur terre il y a deux endroits où l'on a trouvé de la glace vieille de plusieurs milliers d'années au nord le Groenland et au sud le continent antarctique mais pour récupérer cette vieille glace il a fallu creuser les glaces les plus anciennes sont recouvertes au cours du temps par des glaces plus jeunes donc notre vieille atmosphère elle serait conservée dans les glaces les plus profondes celles au contact avec le sol mais ce n'est pas le cas et le but de ma thèse c'est de comprendre pourquoi mes recherches seraient grandement facilitées si l'on pouvait creuser un tunnel directement sous le Groenland à la place on doit forer la glace en profondeur pendant plusieurs années jusqu'à atteindre le socle rocheux et là-bas jusqu'à 3000 mètres sous la surface on a trouvé une glace un peu particulière c'est une glace mélangée avec des cailloux en tant que géologue cela ne me laisse pas de marbre on l'appelle glace basale car elle est à la base des glaciers et c'est cette glace que j'étudie pendant ma thèse j'ai mesuré le gaz contenu dans des petits cubes de 40 grammes de glace basale en provenance du Groenland mais les méthodes d'analyse de gaz conventionnelle ne sont pas adaptées à une glace qui comporte des cailloux j'ai donc remis au goût du jour une méthode d'analyse des gaz spécifique pour la glace basale et j'y ai mesuré à 3000 mètres sous la surface des traces de respiration peu d'oxygène et beaucoup de CO2 des bactéries ont utilisé les cailloux présents dans la glace comme source de nutriments pour se développer elles y ont donc modifié la vieille atmosphère qui était piégée je travaille actuellement avec des collègues biologistes et nous tentons de répondre à la question suivante ces bactéries sont-elles encore vivantes aujourd'hui ? si tel est le cas j'ai hâte dans mes futures recherches d'un jour peut-être pouvoir briser la glace avec elles je vous remercie notre onzième candidat est Cédric Gillon il est docteur en sciences de l'ingénieur et technologie de l'école polytechnique de Bruxelles et était boursier Fria le titre de sa thèse est paroxysmal atrial fibrillation onset forecast and risk identification during sinus rhythm and machine learning approach et le titre vulgarisé est un battement d'avance Cédric est-ce que c'est bien ta diapositive ? Oui Est-ce que tu es prêt ? Oui c'est parti Notre corps est une magnifique machine de bio-ingénierie composée de mières de cellules qui interagissent entre elles et au centre de cette machine se trouve notre cœur qui chaque seconde va se contracter pour faire circuler notre sang afin d'apporter l'oxygène et les nutriments à ces mières de cellules notre cœur a donc un rôle central dans le bon fonctionnement de notre organisme mais malheureusement il est parfois victime d'un dysfonctionnement ou d'une maladie On estime aujourd'hui qu'un tiers des décès dans le monde sont liés à un problème cardiaque Dans ma recherche j'étudie une maladie qui s'appelle la fibrillation atriale Cette maladie survient quand la partie supérieure du cœur les oreillettes ne se contractent plus en rythme avec le reste du cœur Il s'agit donc d'une arythmie cardiaque le rythme du cœur est déréglé Cette maladie la fibrillation atriale et même l'arythmie cardiaque la plus fréquente chez l'adulte elle touche environ 2% de la population et 20% de la population de plus de 80 ans Le principal risque pour les patients atteints de cette maladie est que le sang ne circule plus correctement dans le cœur ce qui va favoriser la création de caillots sanguins des petits blocs de sang coagulé Et lorsque ces caillots sont éjectés dans le corps ils peuvent bloquer un vaisseau et si ce vaisseau se trouve dans le cerveau cela peut provoquer un accident vasculaire cérébral un AVC Les patients atteints de fibrillation atriale ont un risque 5 fois plus élevé d'AVC et il faut donc détecter et traiter cette maladie le plus tôt possible Le but de ma thèse est de comprendre s'il est possible de prévoir l'arrivée de cette maladie avant son apparition J'ai donc analysé des enregistrements du rythme cardiaque pour comprendre si on peut trouver des signes avant-coureurs invisibles pour le cardiologue qui permettent de prévoir l'arrivée de ces crises J'ai commencé par récolter des enregistrements du rythme cardiaque dans des hôpitaux en Belgique et au Luxembourg et avec l'aide d'un cardiologue j'ai annoté le début et la fin de chacune des crises Ensuite en utilisant toutes ces données j'ai entraîné un modèle d'intelligence artificielle ces modèles qui sont capables aujourd'hui d'apprendre à partir d'une grande quantité de données J'ai cherché à savoir si ces modèles étaient capables de différencier le rythme cardiaque normal proche et distant du début des crises J'ai testé différentes méthodes d'analyse du rythme différentes méthodes d'optimisation des modèles et mes résultats montrent que ces modèles sont capables de prévoir l'arrivée de ces crises et que plus la prédiction est proche de la crise au plus le modèle est performant Ces résultats nous permettent aujourd'hui d'imaginer des nouvelles perspectives médicales et l'utilisation future de ces modèles d'intelligence artificielle dans des pacemakers ou des mondes connectés permettrait d'avertir le patient de l'arrivée de ces crises et d'imaginer un traitement Ces résultats ouvrent également des nouvelles perspectives pour les cardiologues pour un meilleur dépistage de cette maladie dans la population afin d'identifier les patients qui sont les plus à risque et toujours garder un battement d'avance sur la maladie Je vous remercie Applaudissements Notre douzième candidat est Jean Servais Il fait une thèse en sciences de l'ingénierie et technologie à l'école polytechnique de Bruxelles et est aspirant FNRS Le sujet de sa thèse est étude théorique des spectres résonants et des temps de vie de l'atome d'hélium antiprotonique et le titre vulgarisé est un atome exotique pour explorer les mystères de l'univers Jean est-ce bien ta diapositive ? C'est bien ma diapositive Es-tu prêt ? Je suis prêt Alors c'est parti Vos ceintures sont bien attachées Je vous remercie d'avoir choisi Exotic Airlines pour ce voyage saisissant vers la contrée lointaine des atomes exotiques Je vais vous parler de physique quantique Les sorties de secours se trouvent juste derrière vous ainsi qu'à ma gauche Alors nul cocotier ni fruits tropicaux malheureusement Je vais parler d'un atome exotique un système très particulier qui contient à la fois de la matière et de l'antimatière l'hélium antiprotonique Il s'agit d'un atome d'hélium normal dans lequel un des deux électrons est remplacé par un antiproton Explorons cette notion intrigante de l'antimatière En fait l'antimatière c'est un petit peu comme un reflet miroir avec la matière ordinaire Ce sont des particules spéciales qui ont la même masse que celle que nous connaissons bien mais des charges électriques opposées Prenez l'antiproton il a la même masse que le proton met une charge électrique opposée Depuis son observation il y a près d'un siècle l'antimatière fascine les scientifiques Un de ses trucs les plus incroyables c'est que lorsque la matière rencontre l'antimatière tout disparaît dans un immense éclat d'énergie régi par l'équation iconique E égale mc carré Imaginez la rencontre entre un membre du jury et son homologue antiparticulaire Cet événement serait capable de produire assez d'énergie pour en fournir aux Etats-Unis pendant un mois et on sait au combien les Américains consomment Toute cette énergie présente au début de l'univers au Big Bang aurait dû se séparer en autant de matière que d'antimatière puisque ces entités sont parfaitement miroirs Pourtant ce n'est pas du tout ce que nous observons il y a beaucoup plus de matière autour de nous Où est passée toute cette antimatière ? Est-ce que les propriétés sont vraiment symétriques ? Est-ce que la masse de l'antiproton est vraiment la même que celle du proton ? C'est dans ce cadre passionnant que s'insère ma recherche L'atome d'hélium antiprotonique a été créé en laboratoire pour la première fois dans les années 90 Récemment en combinant des mesures prises sur ce système avec des résultats de calcul faits par des théoriciens un peu comme moi des scientifiques sont parvenus à obtenir la masse de l'antiproton avec 9 chiffres significatifs et malheureusement à ce niveau de précision elle est toujours la même que celle du proton Plus précisément ma recherche consiste à résoudre une équation sophistiquée connue sous le nom d'équation de Schrödinger qui me permet de déterminer à quel niveau d'énergie l'hélium antiprotonique peut exister pour résoudre cette équation j'ai développé une méthode numérique simple efficace novatrice et surtout très précise d'un côté cela me permet de vérifier des résultats obtenus précédemment de l'autre cela me permet d'obtenir de nouveaux résultats afin d'élargir notre connaissance de ce système et potentiellement imaginer de nouvelles expériences mais surtout la méthode que j'ai développée est prometteuse au-delà de l'hélium antiprotonique pour explorer d'autres atomes exotiques mes recherches visent à comprendre cette entité minuscule pour peut-être un jour percer un des mystères les plus profonds de l'univers et espérer que vous ne rencontriez jamais votre antivou par mégarde ceci était un message d'Exotic Airlines et nous sommes déjà à la dernière présentation de ce soir donc le treizième candidat est Kevin Pineda-Hernandez qui est docteur en sciences économiques et de gestion de la Solvay Brussels Schools of Economic and Management et il était boursier fraîche le titre de sa thèse est salaire suréducation et pauvreté le rôle de l'origine et des institutions et le titre vulgarisé un chemin vers un avenir meilleur l'intégration des immigrés et de leurs enfants en Belgique Kevin est-ce bien ta diapositive tout à fait est-ce que tu es prêt oui en Belgique plus d'une personne sur trois est d'origine étrangère dit autrement 34% de la population belge est née à l'étranger ce qu'on appelle les immigrés de première génération ou est née en Belgique avec au moins un parent né à l'étranger ce qu'on appelle les immigrés de douzeième génération dans ce contexte l'intégration des immigrés et de leurs enfants constituent un enjeu majeur pour le futur de la Belgique cela étant dit chaque année des milliers de personnes arrivent en Belgique parce qu'elles ont dû quitter leur pays à cause de la pauvreté extrême de la persécution politique ou de la guerre toutefois malgré leur motivation beaucoup d'entre eux n'arrivent pas à trouver un emploi en effet les statistiques nous montrent que seulement un immigré sur deux a un emploi et que cette proportion reste très similaire pour leur enfant cependant jusqu'en 2020 personne ne s'était pas encore intéressé à leur salaire de ce fait j'ai décidé d'écrire un test qui analyse pour la première fois en Belgique les salaires des immigrés sur deux générations en mobilisant d'une base de données de plus d'un million de travailleurs j'ai trouvé que les immigrés de première génération gagnent 6% moins que les natifs c'est-à-dire les travailleurs nés en Belgique avec deux parents nés en Belgique l'écart de salaire de la première génération est expliqué par leur faible niveau d'éducation leur concentration dans des métiers précaires et la discrimination liée à leur origine maintenant si on se focalise sur la deuxième génération en principe on devrait s'attendre à ce qu'ils aient de meilleur salaire car contrairement à leurs parents ils sont nés en Belgique et ils ont fait toutes leurs études en Belgique toutefois on pourrait aussi s'attendre à ce qu'ils gagnent moins que les natifs car ils pourraient aussi être discriminés à cause de leur origine alors y a-t-il une discrimination persistante ou une intégration positive en Belgique à cet égard ma thèse montre que les immigrés de deuxième génération ne font plus face à un écart de salaire dit autrement les immigrés de deuxième génération gagnent le même salaire que les natifs car ils ont un niveau d'éducation similaire et grâce à cela ils travaillent dans des métiers plus qualifiés que leurs parents par conséquent ma thèse met en évidence le rôle positif de l'accès à l'éducation pour tous en Belgique et un bon exemple que c'est la fonction c'est le parcours de ma vie car en 2014 je suis arrivé en Belgique depuis l'Amérique latine et dix ans plus tard je suis passé de travailler dans la construction sans parler français à présenter aujourd'hui devant vous ma thèse en 195 merci et bien un grand merci à nos 13 candidats et candidats pour ces présentations de qualité le jury va maintenant se retirer pour délibérer dans le but d'en choisir trois qui participeront à la finale nationale qui se tiendra le 16 mai prochain à l'ULB dans l'auditoire K pendant ce temps nous vous invitons à aller prendre un verre à l'extérieur tout en profitant du concert live du cercle de jazz de l'ULB mais avant de partir vous avez également l'occasion de voter pour vos deux participants ou participantes préférées via Weoclap en scannant le code QR qui devrait s'afficher le candidat ou le candidat qui récolera le plus grand nombre de voix recevra le prix du public à tout de suite à tout de suite d'abord peut-être un petit rappel que c'est une année un peu particulière pour ce concours Maté dans 180 secondes ULB pour deux raisons la première c'est la dixième édition du concours organisé en Belgique ça c'est une première particularité puis la deuxième particularité c'est que c'est vrai qu'on a le plaisir que ça se fasse ici deux fois et donc ça va voilà et j'invite en tout cas toutes celles et ceux qui sont là qui ont trouvé ça l'événement chouette à venir nous rejoindre le 16 mai pour la finale nationale mais je le rappellerai encore une dernière fois toute à l'affaire alors comme chaque année c'est un vrai plaisir cet événement Maté dans 180 secondes parce que c'est vraiment à chaque fois une découverte il y a du rythme c'est fascinant de voir comment les uns et les autres se plient à l'exercice arrivent comme ça à traduire des choses parfois terriblement compliquées dans des termes accessibles et à le faire dans un temps très court et je connais un peu la nature du défi donc voilà vraiment je voudrais vraiment féliciter toutes les candidates et les candidats pour ça parce que vraiment une fois de plus le défi a été relevé de superbe manière je pense que comme chaque fois ceux qui participent à cette aventure Maté dans 180 secondes mesurent en fait tout ce qu'ils apprennent aussi que c'est pas juste de la communication scientifique c'est vraiment un exercice il y a tout ce coaching ce travail cette réflexion et ça va bien bien au-delà de ça alors on a bien dû bien sûr du faire un choix il y a trois candidates ou candidats qui vont donc pouvoir aller en finale nationale et donc pour pouvoir faire cette proclamation donc je vais inviter évidemment le jury et les candidats et les candidats à me rejoindre ici pour qu'on puisse faire cette proclamation venez toutes et tous alors qui dit concours forcément lauréate ou lauréat donc il y aura aussi forcément des déçus juste vous signaler que les membres du jury sont à votre disposition aussi pour après coup pouvoir faire un petit feedback individualisé sur ce qu'on a pensé qu'est-ce qui nous a touché qu'est-ce qui nous a plu qu'est-ce qui pourrait être amélioré et y compris pour celles et ceux qui iraient en finale parce que là aussi on peut éventuellement améliorer encore une chose d'un côté ou de l'autre pour espérer que ce soit c'est à l'ULB il faudrait absolument que ce soit l'une ou l'autre d'entre vous voilà quoi bon je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps et donc je précise que l'ordre dans lequel les trois lauréats vont être donnés c'est l'ordre alphabétique donc ce n'est pas un ordre de score ou de préférence et donc là où la première candidate à être avoir été retenue est Lisa Ardouin là où le deuxième est Morgane Kogels et là où le troisième qui ira suspense Nicolas Esser bon alors pardon ah ah non ah il y avait une petite information qui ne m'avait pas été communiquée et qui est donc en fait le prix du public qui va à Jean Gillet voilà et je voudrais souligner que c'est pas parce qu'on a eu des on a été assez rapides mais c'est parce qu'on a été très efficaces mais qu'il y a quand même eu des des doutes et des discussions entre plusieurs personnes où c'est pas toujours facile de vous distinguer surtout comme ça parfois ça se joue sur des toutes toutes petites choses voilà on doit à un moment faire poser un choix et je voulais quand même le souligner parce qu'il y a quand même des parfois on se dit ah mais c'est telle personne enfin bon voilà il faut choisir voilà alors je vais donc avant de clôturer je vais absolument il y a beaucoup de remerciements parce qu'on n'organise pas une soirée comme celle-ci sans énormément d'aide alors d'abord je voudrais remercier d'abord toutes les candidates et candidats d'avoir relevé ce défi c'est vraiment chouette d'avoir du monde de montrer toute la diversité aussi des disciplines que vous représentez donc on peut vous réapplaudir encore une fois je voudrais aussi vous remercier vous le public parce que c'est vrai que c'est c'est beaucoup plus chouette et vivant de vous avoir auprès de nous c'est ça qui fait que c'est un événement à la fois festif et joyeux pour tout le monde donc on vous applaudit alors les membres du jury qu'on peut réapplaudir une fois de plus alors il y a tout un travail qui se fait avec les candidates et candidats et donc il y a Marc Van Osbeek et Sophie Dussard pour le coaching des candidats et pour leur préparation au texte à la prise de parole voilà c'est une aide qui est vraiment très très précieuse et très appréciée encore merci beaucoup alors Anne Guyenne et Sarah Zareddin qui ont accepté d'animer la finale de cette année avec leur superbe performance de l'année dernière on peut les applaudir aussi et puis il y a toute l'équipe organisatrice du concours alors j'ai une liste donc je n'aurai aucune excuse au Bollier sauf si on a oublié quelqu'un dans la liste alors ça vous pourrez transférer la responsabilité sur quelqu'un d'autre c'est facile alors je vais remercier donc Geoffrey Banetton Antoine Delers Julie de Sadeleur Nathalie Gobbe Peggy Maas Céline Raz Charlotte Stevenard et Tanguy Varas qui ont été les chevilles ouvrières de ce concours merci beaucoup à toutes et tous et puis aussi Brent Prod pour la captation vidéo le CAV pour l'audio Youssef Mefta le photographe de l'événement et les jobbistes qui nous aident par rapport à tout ceci merci pour eux on peut les applaudir chaleureusement voilà et je compte sur vous pour venir encourager nos candidates et candidats le 16 mai pour la finale nationale alors il y a un petit détail c'est peut-être un détail pour vous comme on dit dans la chanson mais c'est pas forcément un détail pour moi c'est que le 16 mai ce sera aussi le jour pour où il y aura le résultat des élections rectorales de cette université et donc ça va être un moment un peu particulier on sera là et voilà il y aura plein de choses qui vont se passer en parallèle ça va être super donc venez toutes et tous ce sera une superbe soirée voilà merci encore à tout le monde et bonne soirée